... Messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau pour ces rendez-vous hebdomadaires qui reviennent sur les grandes décisions prises lors du Conseil de ministres de la semaine dernière. Ce soir, ce sera une émission spéciale que nous allons consacrer principalement sur le massacre de Kichiché. Comme vous avez tout suivi, le Conseil de ministres du vendredi dernier s'était essentiellement focalisé sur le sujet. Le président de la République avait déjà, dès l'entame de sa communication, dénoncé ces événements odieux qui ont conduit à la mort à plus d'une centaine des compatriotes. Et des instructions ont été données, notamment pour ouvrir une enquête judiciaire. Au moment où je vous parle, la ministre de l'État, ministre de la Justice, a donné injonction au procureur général pour qu'un dossier soit ouvert. Et donc, il y a une enquête qui a déjà été ouverte. La ministre de la Justice qui séjourne aux Pays-Bas à la haie rencontrera demain les procureurs parce qu'elle demandera aussi à ce niveau-là l'ouverture d'une enquête pour que toute la lumière puisse être faite sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est le jour où se terminent aussi les deuils nationaux qui avaient été décrétés par le président de la République pour que toute la nation puisse être compatissante avec les familles de personnes qui ont été touchées, qui ont disparu. Et c'est aussi le jour où il y a eu ces télétons qui ont permis de mobiliser à peu près 22 milliards de francs congolais ce matin pour appuyer les compatriotes qui sont touchés par des situations de catastrophes et des situations de déplacement, dues justement à cause causée par ces violences. C'est une campagne qui va se dérouler sur deux mois et nous allons nous assurer que les Congolais qui ont la possibilité de contribuer puissent contribuer à ce que nous puissions aider les compatriotes qui ont été touchés. Voilà plus ou moins en introduction ce que je peux dire. Évidemment, nous pourrons répondre à l'une ou l'autre question d'éclairage pour les journalistes. Ce soir, l'invité qui est à ma droite, que vous connaissez, c'est le ministre Julien Palucou, ministre de l'Industrie. Ce soir, il intervient comme une personne ressource parce qu'il a été pendant 12 ans gouverneur de la province du Nord-Kivu, de manière étroite et au quotidien. Il a géré cette question du M23 et malheureusement, comme à l'époque, ils se sont illustrés par les massacres comme c'est cela qui constitue leur ADN. Avec lui, ce soir, nous allons essayer d'analyser la question dans toutes les dynamiques, mais aussi revenir sur quelques faits, notamment géographiques ou liés aux dynamiques de population dans la partie qui a été touchée et globalement dans les territoires de Routchourou qui fait l'objet de ces violences abominables. Monsieur le ministre, je vous remercie de vous être une nouvelle fois associé à cet exercice des rédivabilités. Je sais qu'il y avait un avion que vous deviez prendre en journée, mais vous le prendrez sûrement plus tard, mais parce qu'il y a un besoin d'apporter un éclairage sur ces sujets et parce que vous êtes la personne ressource, nous voulons ce soir que vous puissiez nous apporter votre part de lumière sur ces sujets pour que nous puissions comprendre le modus operandi et les motivations qui ont conduit à ces événements macabres. Vous avez la parole. Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs de la presse, je voulais commencer par exprimer toute ma compassion à la population de l'Est, et particulièrement du Nord-Kivu, de Routchourou, de Kichiche, qui est terrassé par ces actes ignobles que tout le monde sait. Mais pour la mémoire collective, je voudrais commencer par présenter le territoire de Routchourou parce que les gens se disent « mais Kichiche c'est où ? » En fait, le territoire de Routchourou, c'est l'un des six territoires de la province du Nord-Kivu, qui est à Walikale, Macissi, Niragongo, Routchourou, Loubero et Beni, avec trois villes bien évidemment, la ville de Goma, la ville de Boutembo et la ville de Beni. J'ai d'ailleurs le privilège de diriger les territoires de Loubero et la ville de Boutembo et la ville de Beni, avant de diriger bien évidemment l'ensemble de la province du Nord-Kivu. Et donc, ce territoire de Routchourou, il est traversé par la route nationale numéro 2, et c'est lui qui abrite le parc national de Virunga, et c'est par lui qu'on passe lorsqu'on veut aller au Nord, notamment à Boutembo et à Beni. Il est situé à cheval entre l'Ouganda et le Rwanda, donc une partie du territoire de Routchourou touche le Rwanda, une autre touche l'Ouganda. C'est ce qui fait qu'effectivement, dans cette partie de la République, il peut y avoir des populations qui parlent à la fois la langue de l'Ouganda ou la langue du Rwanda, ce qui ne pose pas de problème. Alors, comme vous voulez que je replace toute l'opinion dans le contexte, je vais brièvement parler de trois axes. L'axe de la guerre, l'axe des accords et l'axe des massacres. En fait, comme tout le monde le sait, la République démocratique du Congo est victime depuis 1994, lorsqu'elle a accueilli ces milliers de réfugiés qui venaient du Rwanda, après que certains d'entre les Rwandais aient commis le génocide. Et donc, nous avons accueilli ces gens à Goma, en 1994, d'ailleurs j'étais présentement à Goma, et c'est depuis lors que nous avons connu des successions de guerres. Parce que deux ans après, c'était la guerre de l'AFDEL en 1996. Deux ans plus tard, en 1998, c'était la guerre du RCD. Six ans plus tard, en 2004, c'était la guerre de Gilles Mouteboussi et Laurent Kounda à Bokavu. Deux ans plus tard, en 2006, c'était la création du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Une année plus tard, le CNDP recommence dans les Massissis en 2007, là je venais être élu gouverneur, jusqu'au point où on est arrivé à la porte de Goma, c'était le 29 octobre 2008. Cette guerre a fini par une négociation qui nous a conduits en Nairobi, mais en 2009, on a repris la guerre, en 2012, le mouvement s'est transformé en M23, et nous voici en 2022. C'est ça la succession de guerres que la région a connue. Alors, cette succession de guerres a amené souvent la République, dans un état de faiblesse à l'époque, à pouvoir se livrer à des négociations et des accords. C'est ainsi, par exemple, que déjà en 1999, il y a l'accord de Loussaka, en 2002, il y a l'accord de Sun City, en 2008, maintenant, la RDC signe les actes d'engagement avec le CNDP et tous les groupes armés, c'était le 23 janvier 2008, et finalement, le CNDP n'est pas satisfait, reprend la guerre en juillet de la même année, jusqu'à nous amener encore à un autre accord que nous sommes allés négocier à Nairobi, lorsque vous vous rappelez, Olusagoun Obasanjo était désigné par les Nations Unies, et Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, était désigné par l'Union africaine, pour nous amener, effectivement, encore une fois, à signer avec ces rebelles, ce qui a fait que, de tous ces accords-là, ils ont abouti par l'intégration de ces anciens rebelles au sein de notre armée. Et ça, ce sont des stratégies d'affaiblissement permanents de notre armée que nous avons connues de par l'histoire. Alors, on est revenus, après ces accords de 2009, encore une fois à la guerre, comme je l'ai dit, jusqu'à la capitulation du M23 en 2013. Mais de toutes ces périodes-là, que je viens d'évoquer, c'est le troisième axe, c'est l'axe des massacres, ces gens n'ont cessé de commettre des massacres partout où ils sont passés. Vous vous rappelez les massacres de Kakobola, les massacres de Kassika, les massacres, finalement, de Kiwanja, c'est au nord Kivu, avec les CNDP, c'était la nuit du 4 au 5 novembre 2008, et ces massacres étaient pilotés par Boss Contaganda, qui était le chef d'état-major général du CNDP à l'époque, à la tête de Laurent Kounda. Il y a eu 150 civils qui ont été tués à l'époque, dans la seule cité de Kiwanja. Et dans d'autres cités, il y avait des tuéries ciblées, qui ciblaient les communautés, effectivement, du territoire à Deruchuru. Alors, revenons maintenant sur le dernier massacre de Kishishé. À part tous ces massacres que je viens de citer, les mouvements, que ce soit le CNDP, que ce soit le M23, ont toujours ciblé de manière particulière les communautés qui vivent dans les territoires de Deruchuru, pour créer la peur, pour créer l'errance. La preuve, c'est que tous les camps des déplacés que vous avez au Nord Kivu, ce sont des camps qui sont essentiellement peuplés par une ou deux communautés seulement. Donc la stratégie, c'est de devoir éliminer une partie de la communauté de cet espace. C'est pourquoi nous avons, à un moment donné, communiqué sur la planification du génocide qui est en train de se faire sur les populations congolaises. Et donc Kishishé est une localité située à l'ouest du parc de Virunga, dans la chefferie de Buito. Vous avez la carte à côté, peut-être que je ne sais pas si on pourra avoir une vue. Oui, parce que le territoire de Deruchuru a des chefferies. Il y a la chefferie de Boucha et la chefferie de Buito. Maintenant, Kishishé se trouve effectivement dans cette chefferie de Buito, où s'est commis le massacre. Et les dernières nouvelles que nous venons d'avoir tout à l'heure, c'est qu'il y a au total près de 200 septendres civils qui ont été tués. Alors, le discours de Kigali, le discours particulièrement de Kagame, c'est de dire, non, ce sont des FDLR qu'on est en train de tuer, ce sont les groupes armés, alors qu'à Kishishé, les gens qui ont été tués étaient dans une église adventiste, la plupart. Dans une église adventiste, je ne sais pas si ce sont dans une église constituées de groupes armés. Donc, cette stratégie-là d'élimination sélective d'une communauté n'est pas loin, effectivement, de ce qui s'était passé au Rwanda lorsqu'une partie de la communauté avait été tuée. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de dire qu'au stade actuel, c'est une planification du génocide sur les sols congolais qui est en train de faire. FDLR, c'est un ingrédient qui utilise effectivement le régime rwandais pour survivre au niveau international. La preuve, c'est quoi ? C'est que si vous voulez connaître l'âge de FDLR, il faut vous introduire sur l'âge du président Kagame. Parce qu'en 1990, il y avait deux armées en face, il y avait le FPR, dans lequel était le président Kagame, il y avait les inter-ahamouins qui faisaient partie de l'armée de Abiyarimana. Donc, c'est ça l'âge moyen. L'âge moyen de ces gens-là, c'est celui-là, 60, 70 ans, 80 ans. Et donc, continuer à mentir l'opinion que la RDC alimente les FDLR pour attaquer les Rwandais, c'est tout simplement utiliser un argument qui est consommable au niveau international pour se faire une santé internationale. Sinon, il n'y a aucunement une politique de la RDC qui peut utiliser les vieilles gens de 60, 70, 80 ans pour penser que c'est cela qu'on peut organiser pour aller attaquer les Rwandais. Mais comme c'est une partie des génocidaires qui étaient restés au Congo et qui errent dans la forêt, si vous le voyez, c'est des vieilles gens qui vivent de la quaiette et de la chasse dans les forêts, qui ne peuvent constituer aucunement une menace. Alors, maintenant, la stratégie, c'est quoi ? C'est de continuer à tirer sur cette fibre-là pour survivre, comme je l'ai dit, au niveau international alors qu'il sait lui-même pertinemment bien qu'il n'y en a plus parce que, du temps où j'ai été gouverneur, nous avons apatrié des centaines et des centaines de combattants rwandais, nous avons apatrié des centaines et des centaines de réfugiés rwandais chez eux et les statistiques aujourd'hui démontrent qu'il ne reste plus qu'autour de 500 éléments combattants rwandais en République démocratique. 500, je vous donne les chiffres. Alors, maintenant, lui, il sait utiliser toujours des arguments et il s'est attiré la sympathie de la communauté internationale en surface sur les génocides qui ont eu lié effectivement au Rwanda. Alors que les FDLR que nous renvoyons au Rwanda, que nous avons renvoyé du temps où j'ai été gouverneur, la stratégie de Kigali c'est de les réinjecter encore une fois au Congo par un phénomène que j'ai appelé le recyclage. Il fait le recyclage des FDLR, c'est-à-dire une fois qu'on les a renvoyés et on les a registrés de manière biométrique, qu'est-ce que lui faisait ? Il les renvoyait encore au Congo parce que si le discours de FDLR est fini, lui aussi ne servit plus au niveau international. Et la MONISCO et toutes les Nations Unies à travers le HCR savent qu'on a fait un enregistrement biométrique et des combattants rwandais et des réfugiés renvoyés à Kigali et qu'on a retrouvé encore ces combattants rwandais sur le sol congolais renvoyés par le gouvernement rwandais et retrouvés parce qu'ils avaient été enregistrés de manière biométrique. et donc c'est une stratégie qui a été montée pour aveugler la communauté internationale et heureusement que la gouvernance actuelle est en train de découdre et de déconstruire tous ces massages qu'on a filtrés au niveau international. et l'attraction de cette communauté internationale il est fait par les passes qu'il fait à chaque fois qu'il y a des problèmes. Vous voyez au Mozambique il y a les djihadistes par exemple qui ont pris le gisement gazier que Total allait exploiter avec un investissement de 20 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le président rwandais il s'est dit prêt à envoyer les troupes rwandaises pour aller combattre les djihadistes pour fermer la bouche aux Français. Et il fait de même pour la Centrafrique et partout les Nations Unies ont besoin de troupes effectivement Kigali déploie ces troupes pour fermer toute la bouche des Nations Unies. C'est ce qui a fait que même le secrétaire général des Nations Unies lorsqu'on a posé la question de savoir ces armes là viennent d'où ? Il a été incapable de citer le Rwanda parce que tout simplement il s'est dit mais en citant le Rwanda peut-être qu'il va dire je retire toutes mes troupes dans les missions onusiennes qui sont disséminées à travers le monde. Donc nous avons voulu replacer l'opinion dans un contexte de compréhension de la géopolitique internationale qu'il utilise pour se faire une santé politique une santé en surface sur les génocides rwandais alors qu'au Congo il est clairement indiqué qu'il ne peut y avoir nulle main de génocide. Et le discours que le président rwandais tient en disant que lui est le protecteur d'une communauté c'est un discours qui vise effectivement à semer la haine pour exposer cette communauté-là partout où elle est alors que là où elle est elle se considère comme ayant la nationalité du pays d'accueil. Maintenant quand lui développe un discours pour dire qu'il est protecteur d'une communauté c'est comme s'il est en train de dire au monde entier que ceux qui sont là-bas ne sont pas les vôtres et ils sont les miens. Donc au contraire au niveau international c'est lui qui développe un discours de haine c'est le président rwandais qui veut semer la haine dans les communautés qui vivent paisiblement en RDC et partout ailleurs. La preuve j'ai été gouverneur j'ai eu des ministres de toutes les communautés et il ne s'est posé aucun problème entre les communautés qu'elles soient minoritaires qu'elles soient majoritaires. Et moi j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. C'est pas comme au Rwanda où il y a deux ethnies et au Burundi il y a deux ethnies si ce n'est pas l'une c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Tous ces massages-là nous devons maintenant les découdre à travers des communications en international pour que les gens comprennent que eh bien on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout FDLR HEN Tribal en RDC ou insertion des effets de notre armée tous ces massages-là nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit là-bas personne ne peut parler la preuve c'est qu'un musicien qui a seulement chanté pour une opinion qui a énervé le pouvoir de Kigali il a été aiguillé tout de suite donc ça veut dire qu'on n'a pas de leçons à donner à la République démocratique du Congo par rapport à la gouvernance démocratique par rapport aux questions de paix et de sécurité c'est plutôt les gouvernants de la RDC qui part des passerelles de paix qu'ils veulent construire qui veulent que toutes les populations vivent ensemble qui veulent que nous puissions asseoir la paix dans la région de Gralac quand d'autres veulent nous niveler vers le bas en perpétuant la violence donc voilà brièvement ce que je fais donner comme introduction pour la compréhension générale de la problématique en Chita part quand même un point c'est l'aspect économique de la guerre le Rwanda a été au Congo de 1998 en 2003 pendant 5 ans en créant les RCD au motif qu'il venait poursuivre les FDLR mais je l'ai dit je crois le 2 août ici en lieu à la place de poursuivre les FDLR il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan et du cassiterite est-ce que c'est le coltan et le cassiterite qui construisent les FDLR au Congo voilà la question deuxième chose le 25 janvier 2009 l'armée rwandaise est entrée au Congo pendant un mois jusqu'au 25 février d'ailleurs ça a coûté la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umojawetu j'étais là ils sont entrés jusque dans les fins fonds maintenant quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishé c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyroclore le pyroclore c'est les minerais qui entrent dans la fabrication de fusées et se recherchent à travers le monde c'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas et aller vers pour contrôler la mine de Koltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du Koltan dans les Massis c'est particulièrement le pyroclore et le Koltan dans les Massis qui fait l'enjeu de la guerre et au niveau international on connait tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minerais sont derrière ces entreprises-là la preuve c'est que vous avez appris qu'à Kigali on a ouvert des fonderies d'or mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or et les fondateurs sanctionnés voilà donc c'est des questions comme ça qu'en international nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR parce qu'il y a HEN il y a guerre parce qu'il y a Koltan parce qu'il y a Or parce qu'il y a Cassiterite parce qu'il y a Olframide parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali va avoir parce qu'il va avoir trois types de contrôles sur l'Est contrôle politique contrôle militaire contrôle économique dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les trois types de contrôles il n'est pas à l'aise à Kigali et donc les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons et c'est pourquoi on m'a invité pour que j'ai récité à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective on a ouvert l'œil et les bons et d'ailleurs pour nous remettre justement dans le contexte dans lequel nous sommes le président de la République a rencontré les jeunes le week-end dernier où il leur a dit clairement que nous n'avons pas de problème avec les Rwandais ou les Rwandais les problèmes c'est le régime à la tête du pouvoir à Kigali qui n'a pour seul objectif que de s'aimer l'instabilité la mort et la désolation à l'Est de la République démocratique du Congo à un accord avec la technique on peut réécouter les propos du président de la République ne haïssez pas les étrangers et d'ailleurs à propos du Rwanda ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi non c'est le régime Rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et soeurs et d'ailleurs ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés ils ont besoin de notre aide pour se libérer ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer donc ne les regardez pas comme des ennemis mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui remettent qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70 alors qu'en Afrique on avait décidé de mettre fin au bruit des armes si vous vous rappelez ceux qui suivent un peu c'était 2020 il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose comprenne que elle est la dernière de la classe dans le monde parce que justement à cause des guerres et des divisions nous nous étions entendus comme ça malheureusement ce n'est pas arrivé on a dû encore prolonger mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre un spécialiste dans la guerre il en est fier moi à sa place je me cacherai j'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation c'est honteux et je dirais même diabolique nous n'allons pas manger de ce pain là voilà le président de la république l'a dit de manière claire tout à l'heure je reçus une dépêche plutôt un message de l'ambassade américaine disant que le secrétaire d'état Blinken avait à nouveau appelé le président Kagame pour lui demander de cesser tout soutien au M23 maintenant le soutien apparaît comme né sur les visages et nous espérons qu'il respectera ce qu'on a souscrit tous au mini sommet de Luanda on va commencer la série de questions avec madame Paulina Zidi bonsoir deux petites questions vous nous donnez un nouveau bilan pour le maire de Sacre de Kichiché comment vous avez eu ce nouveau bilan comment ces chiffres ont été consolidés et ensuite vous avez parlé d'une enquête internationale quelles sont les équipes aujourd'hui déployées sur le terrain et qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous attendez de votre demande d'enquête internationale alors sur la deuxième question sur la première question plutôt le gouverneur pourra en dire davantage parce que c'est des communautés qui se sont réunies avec des chiffres consolidés sur la question de l'enquête dès vendredi la ministre de la justice avait saisi avait fait une injonction à l'auditeur général de l'armée pour ouvrir une enquête ce qui a déjà été fait je crois savoir qu'au niveau de la MONUSCO les services sont aussi mis à contribution et il se trouve que la ministre d'Etat avait déjà une mission prévue sur la haie et la question sera abordée demain et donc tous les détails qui concernent le déroulement de l'enquête ainsi que les conclusions vous seront donnés au fur et à mesure que nous allons évoluer sur le sujet monsieur le ministre vous avez la parole oui pour la première question les normes qui vont être organisées en différentes corporations il y a la société civile il y a aussi ce qu'on appelle les barsas intercommunautaires c'est une organisation qui regroupe toutes les communautés et donc chaque communauté a pu recenser à travers les antennes qui sont à Kichiche et à Environ le nombre de personnes qui sont mortes à l'intérieur de ce qu'on peut appeler sa caste sociologique je ne vais pas citer ici le nombre de morts par communauté mais je voudrais vous dire qu'il y a une communauté qui a subi à elle seule plus de 105 personnes personnes tuées à l'intérieur d'une seule communauté c'est pourquoi on est en train de dire nous devons davantage nous demander s'il n'y a pas une planification des génocides qui est faite donc on a autour de 300 morts des gens qui sont connus régulièrement habitants de Kichiche qui n'ont rien à voir avec FDLR qui n'ont rien à voir avec Maïmaï qui n'ont rien à voir des habitants de cette partie de la république et les chiffres ont été communiqués par la société civile et toutes les communautés au sein du Barzan Intercommunauté Réuni donc ce n'est pas des chiffres que nous sortons comme ça de l'imaginaire comme les gens peuvent le croire donc vous pouvez communiquer sur ça et même citer que c'est venu de la bouche de Julien Palou malheureusement il y a eu des enfants qui ont été tués des enfants dans une église dans un hôpital sont-ils des FDLR aussi voilà la question c'est affreux ce qui s'est passé là-bas et je crois que nous devons davantage pour cette enquête internationale amener à ce que la cour pénale internationale commence à arrêter les gens sur les crimes commis à l'est de la RDC particulièrement dans le nord Kivu parce que si Boskontaganda est à l'arrêt ce n'est pas pour les faits commis au nord Kivu c'est pour les faits commis en 2002 à Nitori donc il n'y a personne qui a déjà été arrêté et qui est à l'arrêt à la suite des crimes commis au nord Kivu et ça c'est la demande express du gouvernement congolais voilà prochaine question Paul Lorgéry monsieur le ministre de l'industrie bonsoir monsieur le ministre de la communication Paul Lorgéry Reuters voilà c'était pour savoir donc vous avez annoncé ce chiffre qui est astronomique on le regrette est-ce que vous auriez quelques détails notamment sur la façon de procéder des assaillants on a vu des vidéos circuler absolument ignobles mais de mon côté en tout cas les personnes à qui j'ai envoyé cette vidéo n'ont pas su me dire si c'est bien de qui chécher ou pas donc est-ce que vous auriez des détails sur la façon de procéder des assaillants et on m'a demandé de poser la question en anglais donc je vais poser la question en anglais également do you have any details about how the assaillants took the village of Kichéché and what was the main how did they proceed to take it and what was the main how people were wounded after the attack thank you et je voudrais préciser aussi le nombre d'enfants monsieur le ministre vous parlez d'enfants hier vous m'avez donné un chiffre quelle est cette part d'enfants tués dans l'église adventiste ainsi que dans l'hôpital merci oui je ne vais pas tomber dans le piège de commencer à vous donner le détail parce que là je me serais transformé en enquêteur donc je pense que nous devons laisser les enquêtes qui sont ouvertes d'aller nous produire les éléments parce que si je parle des questions qui seront contrédites par les enquêteurs je me serais discrédité moi-même donc je considère que les éléments que j'ai donnés sont des éléments bruts qui viennent du terrain et donc la manière de tuer les gens vous avez vu les vidéos nous sommes tous informés comment les gens ont été tués mais je réserve les détails à l'enquête qui doit préciser pour qu'on ne dise pas que Julien Paloukoua a dénaturé les enquêtes qui ont été diligentées sur Kishichi sur la première question sur les enfants on avait parlé de 17 c'est les premiers éléments qui nous ont été donnés maintenant il y a un travail qui doit se faire parce que la zone est sous occupation M23 donc il y a des difficultés à récouper tous les chiffres mais il y a un travail de consolidation qui est en cours notamment avec les communautés locales qui a été dit comme dit tout à l'heure par le ministre Paloukou nous reviendrons avec des chiffres consolidés les moments venus alors pour répondre à la question nous ne pouvons pas vous donner des détails sur la façon que le massacre a été fait parce qu'il y a des investigations qui vont venir dans les jours nous ne pouvons pas commencer à parler nous sommes attendu pour donner tous ces détails mais ce que nous pouvons dire maintenant nous savons le genre de méthode de ces gens vous pouvez voir sur la table à mon gauche ils ont fait ils ont fait le même quand ils viennent ils ont fait les bains ils ont fait les weapons ils ont utilisé tout avec des violences contre les innocents c'est ce que nous pouvons dire pour le moment nous reviendrons avec les détails prochaine question Rachel Kitita merci beaucoup monsieur le ministre je parle en français mais félicitations pour votre anglais c'est ma première fois de vous écouter parler anglais c'est pas magie mais c'est comprené alors vous parlez de l'enquête internationale vous savez que ici au Congo aujourd'hui les congolais sont très sceptiques par rapport à cette communauté internationale qui est accusée de complicité et d'hypocrisie par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est est-ce que l'élément confiance dans cette enquête qui va bénéficier de l'expertise de la communauté internationale vous le placez où monsieur le ministre quand on sait que aujourd'hui les congolais demandent à ce que la république démocratique du Congo se retire des instances des institutions internationales ou même de rapidité ou de précipité à le départ de la MONUSCO une question d'actualité au ministre Patrick Mouyaya c'est en rapport avec les assises de Nairobi c'est en principe aujourd'hui que devraient se clôturer ces discussions on en est où et quelles en sont les grandes conclusions voilà je répondrai après le collègue Palukou oui l'hypocrisie et la complicité internationale sont lèvres de la désinformation c'est à dire lorsque la communauté pendant tout ce temps n'a été nourrie que par les discours de Kagame génocide henne tribale évidemment elle ne pouvait que s'aligner sur ce que lui veut c'est pourquoi vous nous voyez nous sommes dans tous les salons en international où nous sommes envoyés pour parler de la question de la RDC d'ailleurs je me rappelle qu'à Niame lors du sommet sur l'industrialisation je ne sais pas si vous avez suivi moi-même j'ai présenté les rapports sur les stratégies d'industrialiser l'Afrique et nous étions avec les collègues Jean-Lucien Boussa qui comme moi je président de la Réunion des conseils des ministres je ne pouvais pas en même temps parler c'est lui qui a pris la parole pour tirer directement sur le président parce qu'effectivement c'est lui qui présidait la Réunion à l'absence de Makissal et donc c'est là où j'ai dit nous n'avons pas de raison de nous retirer des organisations internationales au contraire nous devons profiter des espaces en international pour faire porter la voix de la RDC comme les autres l'ont fait ils ne sont nourris que de ça pour construire l'image qu'ils ont aujourd'hui et donc ces espaces là sont importants pour devoir expliquer à la face du monde ce que sont devenus les drames en RDC nous sommes à plus de 10 millions de morts c'est 10 fois plus que les morts du génocide rwandais mais personne n'en parle en international et donc il faudrait que les Congolais tous comme un seul homme puissent porter la voix de ces 10 millions de morts des types de massacres qui ont été commis j'ai cité Kassika Kakobola Tingi Tingi aujourd'hui Kishiche Tamugenga Rugari Bunagana tous ces espaces là ont connu des massacres de population et évidemment au niveau du ministère de la justice on est en train de documenter tout cela pour que désormais il y ait un dossier solide qui soit envoyé au niveau de la Cour internationale parce que l'impunité fait qu'il y ait ces guerres cycliques qui reviennent parce que ce sont les mêmes acteurs Boss Contaganda Makenga Laurent Kounda Garouye ce sont les mêmes noms qui reviennent parce que jamais un seul ou deux d'entre eux n'ont été sanctionnés donc je crois que c'est pour nous l'occasion de briser cette hypocrisie internationale de briser cette complicité internationale en donnant la vraie information de ce qui se passe sur le terrain alors s'il faut compléter le collègue Palouk sur le sujet hier vous avez suivi la marche des chrétiens catholiques à travers le pays ils sont revenus sur le même message lorsque vous voyez un mal et que vous ne les dénoncez pas vous êtes complice et c'est l'essence de l'interpellation que nous faisons à ceux que nous considérons comme de partenaires aujourd'hui il y a des rapports vous avez suivi qu'il y avait un rapport du groupe d'experts de Nations Unies il y a les propos qui ont été tenus par le secrétaire général des Nations Unies lui-même en disant que l'AM23 s'est comporté comme une armée régulière à la question de savoir qui arme l'AM23 et d'où viennent ces armes il a dit que ces armes viennent de quelque part aujourd'hui tous les services de sécurité des pays occidentaux sont au courant que le Rwanda est en République démocratique du Congo il est important qu'ils soient en mesure de dénoncer non seulement cette agression mais aussi de tirer les conséquences donc les Congolais sont en droit légitime de le regarder de manière singulière parce que lorsque vous vous dites que vous êtes des amis lorsqu'il y a des situations de ce genre vous devez être en mesure de dire le mal là où il est et être en mesure de tirer les conséquences nous apprécions la clarté de la position américaine qui a été réitérée aujourd'hui et nous espérons que tous les autres pays emboîteront le pas pour que nous puissions au moins avoir une même vue sur celui qui est coupable et voir les conséquences qu'il faut tirer pour amener la paix à votre question sur les discussions de Nairobi les discussions devaient s'est clôturée aujourd'hui mais finalement ils seront clôturées demain parce qu'il y a eu quelques soucis logistiques quelques problèmes logistiques qui ont été posés à la facilitation et le président Kenyatta a décidé qu'en attendant de régler ces problèmes liés principalement à la motivation ou au déplacement de certains participants que la clôture s'efface demain on va prendre la question de Dieu merci de sa commune de Top Congo merci beaucoup monsieur le ministre ma question je ne sais pas à qui l'adresser parce que ça concerne le gouvernement mais j'aimerais l'adresser particulièrement au ministre Paloukou vous avez été gouverneur pendant longtemps dans l'honneur Kivu la Libye du Rwanda pour agresser la RDC de manière récurrente c'est le FDLR mais dans les discussions aujourd'hui Kinshasa ne présente pas des solutions pour que ne fût-ce que ces 500 hommes ces 500 combattants qui restent puissent aussi quitter le territoire congolais et qu'enfin Kigali ne trouve plus de la Libye pour tout le temps violer les territoires congolais quelles sont les solutions qui propose Kinshasa pour que finalement on ne parle à la pluie du FDLR avant que le gouverneur ne vous donne des éléments mais je veux vous renvoyer le ministre excusez-moi bon ministre gouverneur honorable voilà je vous renvoie à la feuille de route de Luanda vous trouverez la réponse vous trouverez la réponse parce qu'il a été convenu qu'il y a des réfugiés des parts et d'autres ces réfugiés devaient revenir et que c'est un travail qui devait se faire notamment avec les HR mais il s'observe un phénomène et les ministres gouverneurs vont embrayer davantage sur le sujet que les mêmes FDLR sont recyclés moi je me souviens que lorsque nous étions en juin de l'année dernière à Goma avec des officiers qui ont cadré la visite du président Kagame un de nos officiers a reconnu un élément FDLR qui avait été rapatrié au Rwanda qui a été réintégré dans l'armée et donc voilà comme on l'a dit c'est un prétexte et d'ailleurs le communiqué qui est sorti du département d'état aujourd'hui on ne mentionne plus la question des FDLR parce que c'était une forme d'incohérence à chaque fois qu'on parle du M23 on veut ressortir la question des FDLR les FDLR c'est un facteur d'insécurité d'abord pour les Congolais et les FDLR 28 ans plus tard comme le gouverneur le ministre Pallou qui l'expliquait tout à l'heure mais ils ont 60 ans ceux-là et après lorsqu'on dit bon après ils répondent d'une idéologie génocidaire mais c'est qui c'est qui le chef des FDLR connu est-ce qu'aujourd'hui ils sont en capacité de mettre en insécurité le Rwanda aujourd'hui nous les M23 c'est un groupe terroriste qui a été ressuscité dans les seuls objectifs de s'aimer la terreur et d'occuper une partie de la République démocratique du Congo cela doit être bien clair monsieur le ministre oui je voudrais passer par un raisonnement par analogie lorsque le président rwandais parle de FDLR FDLR il faut seulement que l'opinion se pose une seule question quelle est la localité rwandaise qui a déjà été occupée par les FDLR même pendant deux minutes pour qu'on dise que les FDLR constituent une menace donc c'est pour vous dire c'est comme un épouvantail quand vous avez un champ de riz vous y mettez des épouvantails pour les secouer et faire fuir les oiseaux c'est en fait ça c'est ce que c'est ce que représente les FDLR aujourd'hui les combattants et les réfugiés ont été littéralement rapatriés chez eux jusqu'au point où Kigali voulait évoquer ce qu'on appelle la clause de cessation du statut des réfugiés pour ceux qui connaissent l'endroit international la convention de Genève de 1951 permet au pays d'invoquer la clause de cessation du statut des réfugiés pour dire que si pendant une période les gens ne rentraient pas dans leur pays ils cessent d'avoir le statut des réfugiés dans les pays d'accueil et nous à l'époque nous avons été en Afrique d'ici d'à l'époque pour ne pas évoquer cette clause de cessation parce que c'était une ruse que voulait utiliser encore une fois les Rwandais pour laisser les résiduels qui sont encore en RDC comme des populations congolaises donc la RDC n'a jamais évoqué la clause de cessation du statut des réfugiés qui est dans la convention de Genève de 1951 donc c'est pour vous dire que parmi les solutions effectivement il faut qu'on communique davantage sur des chiffres devenus minimes des effets de l'air et les Nations Unies elles-mêmes ont reconnu qu'il n'y a pas plus que 500 éléments qui errent à gauche à droite pour lesquels d'ailleurs à un moment donné on l'avait relocalisé à Kissangani avec l'objectif de devoir les amener dans un pays qui peut les recevoir momentanément avant de rentrer chez eux d'autres disent comme nous on a toujours été poussés au dialogue chaque jour avec nos groupes armés mais si parmi ces groupes qui sont au Congo il y en a qui demandent qu'ils parlent au gouvernement de Kigali il faut que la communauté internationale à un moment donné aussi ouvre cette passerelle des dialogues entre Kigali et ses concitoyens parce que ces réfugiés ces Rwandais ne sont pas des Congolais ce sont des Rwandais il ne faut pas que Kagame commence à les rejeter comme si ce sont des populations congolaises dont il veut se débarrasser il doit comprendre que ce sont des populations rwandaises qui doivent rentrer chez lui et lui comme chef du Rwanda doit les accueillir donc cette stratégie de chercher toujours à laisser les Rwandais en RDC il veut la maintenir en international et nous comme gouvernement effectivement on est en train de se battre pour que tout ce qui reste là puisse être rapatrié chez eux et la grande stratégie du président de la république c'est de construire ce système de défense pour que des aventures ne puissent plus durer dans les années qui suivent parce que lorsque Kigali saura que dans les 24 heures de l'attaque d'une portion du territoire de la RDC et bien dans les 24 heures les troupes congolaises peuvent se retrouver à Kigali ce sera le jour où la guerre prendra fin dans la région de Gnarrac voilà on va prendre la dernière série des questions parce qu'il y a le match qui commence à 20 heures madame Ekambo Paul Matendo Blaise Zahinda il y aura une question en Swahili pour le ministre Paloukou alors s'il vous plaît une question comme ça ça nous permet de gérer minutieusement le temps merci excellence je vais poser ma question d'abord au ministre de l'industrie ministre Julien Paloukou je pense qu'il est temps comme vous le dites ici de marteler sur le fait qu'il n'existe plus des FDLR alors je veux savoir quand même pour que l'opinion comprenne ils sont arrivés à combien en 1994 ils étaient à combien parce qu'aujourd'hui ils sont à 500 ils n'existent même plus puisque ce sont de vieilles personnes donc le ministre l'a dit aussi le ministre de la communication l'a dit aussi qu'ils n'ont aucune capacité des nuisances mais ils étaient à combien au départ et pour le ministre de la communication hier sur toute l'étendue du territoire il y a eu ces marches les marches des fidèles catholiques qui ont répondu à l'appel de la SENCO des pères de l'église et il y a eu des messages très forts on a souligné la complicité de la communauté internationale et les départs parmi les décisions qu'ils ont portées à l'endroit de la population c'était les départs immédiats de la MONUSCO est-ce que vous adhérez à ces décisions et qu'est-ce que le gouvernement congolais a dit merci on va prendre la prochaine question on répondra à la fin comme ça on fait une économie de temps merci beaucoup monsieur le ministre c'est Paul Matendo Radio Capi je reviens sur l'actualité oblige je reviens sur la manifestation d'hier des catholiques alors il y a une recommandation que je retiens les évêques disent qu'il faudrait désormais soumettre à l'Assemblée nationale tout accord avant d'être ratifié il faut que l'Assemblée nationale puisse l'examiner avant d'être ratifié quelle est votre réaction la réaction du gouvernement merci beaucoup moi je reviens sur la campagne de solidarité nationale qui a été lancée aujourd'hui je pose ma question bien entendu au ministre de la communication déjà des sommes importantes ont été récoltées aujourd'hui notamment 10 millions de dollars du gouvernement et les ministres qui ont été présents à cette activité ont aussi contribué en termes de 400 millions de francs congolais ma question est de savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau du gouvernement pour garantir la traçabilité notamment mais aussi la transparence dans la gestion de ces fonds destinés aux victimes des guerres mais aussi des catastrophes naturelles d'un RDC merci 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 ma question je la pose à l'ancien gouverneur de la province du Nord-Kivu le ministre Julien Paloukou c'est vrai vous avez géré la province du Nord-Kivu vous avez géré cette province pendant plusieurs années ma question c'est de savoir parce qu'il y a plusieurs congolais qui pensent que si nous voulons que la paix revienne à l'est du pays nous devons d'abord chercher à obtenir le retrait de la Monesco est-ce que c'est votre point de vue aussi monsieur le ministre le M23 récuse effectivement les activisations qui sont portées à son encontre et estime qu'il faudrait qu'il existe une commission d'enquête internationale pour que la commission puisse acter ou pas ces actes malencontrés qui seraient commis qui ont été commis passerait on va dire qui ont été commis à Kishiche et que le gouvernement s'opposerait effectivement à la mise en place de cette commission c'est ce que le M23 a affirmé dans une des radios périphériques écoutées depuis les provinces frontalières du Rwanda et de l'Ouganda et puis que pense le gouvernement de l'accueil qui a été réservé au chef des guerres qu'on appelle Janvier à Kichanga qui a été reçu plus qu'un politicien est-ce que cela n'est pas en train de consolider le sentiment selon lequel la population se sent mieux protégée par certains groupes armés qui semblent être beaucoup plus communautaires en lieu et place des forces armées de la République démocratique du Congo dont nous voulons effectivement une protection globale Merci La dernière question de la République 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 des rwandais qui se sont déversés sur le sol congolais plus de millions et tous ont été rapatriés sur les fils de ces 28 ans la plupart sont déjà rentrés alors il faut faire la distinction maintenant entre les réfugiés et les combattants les réfugiés c'est ce qui ne porte pas d'armes tandis que les combattants c'est des anciens et militaires de l'armée rwandaise et j'ai même mis à vous le dire que en fait le président Kagame utilise la ruse pour connaître l'âge des œufs de l'air il faut connaître l'âge du président Kagame et là vous avez la réponse tout de suite à ce moment là vous saurez le type de gens qui peuvent escalader les montagnes pour aller combattre c'est la seule comparaison qu'on puisse faire pour faire comprendre aux gens qu'il n'y en a plus les cinq ça dont on parle et les enquêtes l'ont confirmé c'est effectivement des vieilles gens qui vivent dans les forêts des massissis et peut-être walikale qui vivent comme je le disais misérablement qui ne peuvent même pas un seul instant prendre un seul centimètre carré du Rwanda et donc ce que le gouvernement congolais doit faire c'est de faire un appel à tous ces combattants résiduels qui sont encore dans les forêts congolaises de manière à les amener effectivement chez eux je sais que nous qui avions grandi au village nous faisions souvent des jets dans les forêts avec des lianes comme balançoire et quand vous vous accrochez sur une liane ça vous projette et vous revenez en fait la liane pour Kagame c'est le F de l'air parce qu'à l'époque si on coupe la liane vous tombez et la stratégie du président Kagame c'est effectivement la liane sur laquelle il s'accroche s'appelle F de l'air alors quand nous voulons couper la liane il se rend compte qu'il va tomber et donc il fait tout pour que la liane ne soit pas coupée c'est comme ça qu'il nourrit un discours F de l'air dans tous les salons en international c'est ça le seul discours qui nourrit et donc je pense que nous devons désormais maintenant communiquer sur les chiffres aujourd'hui des combattants qui restent en RDC ne dépasse pas 500 on pourra communiquer dessus dans le détail dans les jours qui viennent alors je pense que la plupart des questions maintenant vous dites quel est mon point de vue sur le retrait de la Monisco j'ai pas de point de vue personnel parce que le gouvernement s'est déjà prononcé je suis aussi membre du gouvernement c'est que le gouvernement s'est prononcé sur la stratégie des retraits anticipés ça c'est le gouvernement congolais et je crois une équipe avait déjà été mise en place pour commencer à réfléchir sur la manière dont cela devra se passer donc laissons les équipes qui ont été mises en place devoir nous décrire ou nous donner le calendrier qui a été consensuellement retenu sur cette question spécifiquement le président de la république avait donné un horizon à New York il intervenait je pense sur les références 24 où il disait que la Monisco devrait partir après les élections de 2024 et au moment où nous parlons il y a le gouvernement qui travaille avec les Nations Unies justement sur les jalons donc les 18 jalons qui permettent de préparer ces rétrés progressifs et nous devons nous tenir compte de notre opinion qui s'est manifestée qui a manifesté son hostilité vis-à-vis de la Monisco en demandant clairement son départ et donc ici dans les jours qui viennent dans quelques jours il y aura une discussion sur le nouveau mandat de la Monisco le gouvernement sera représenté par les ministres des affaires étrangères qui aura l'occasion de donner notre position mais ici il faut noter que lorsqu'une mission est là depuis 20 ans et lorsque la population qui est censée protéger ne se sent plus rassurée par sa présence ça ne sert à rien d'insister il y a par contre des tâches qui ont été dévolues aux Nations Unies à la Monisco après les mini-sommets de Luanda qui devraient être prises en compte être orientées dans le processus de désarmement ou dans des tâches qui sont ou peut-être qu'il faut aller vers une mission plus offensive c'est des pistes des réflexions vous avez suivi le premier ministre belge par exemple dire que la mission en l'état actuel ne peut plus continuer et c'est de notre avis aussi donc sur ces sujets nous aurons l'occasion de revenir dessus dès qu'on aura fini les débats sur la prochaine résolution concernant la Monisco vous pouvez continuer alors la question de Blaise c'est que le M23 pense que le gouvernement n'est pas prêt à une mission internationale vous savez si nous commençons à accéder aux demandes et aux sollicitations du M23 c'est comme si on a consacré qu'il gère déjà un territoire à lui et ça c'est très dangereux voilà pourquoi on ne peut pas commencer à discuter des propositions qui sont faites par le M23 parce que là il se prendrait comme à égalité avec le gouvernement sur un territoire qui prend une partie du territoire de retour donc je crois que nous devons être prudents comme gouvernement et on n'a pas peur qu'une enquête soit faite et ils savent ce qu'ils ont fait là-bas et je crois que vous avez même suivi comment ils constatent que les drames étaient graves ils ont commencé à rassembler des populations pour faire des entérêts dans des fosses communes et je crois que les enquêtes vont devoir se passer toutes ces questions parce que ces populations la plupart d'entre elles ont été enterrées dans des fosses communes si elles savaient que c'est des effets de l'air devaient-ils se soucier de l'air entérément donc je crois que ce sont des questions comme ça qui révèlent effectivement qu'il y a eu massacre de populations au point où ils ont mobilisé les gens pour des entérêts collectifs dans des fosses communes parce qu'ils se rendent contre effectivement de la dangerosité et comme les corps ne pourrissent pas je crois à l'espace de la récupération de cet espace là on va encore trouver ces fosses communes qui chichent et alentour alors Janvier Karahir qui a été accueilli dans la partie de Kichanga en prince en fait on peut tuer tous les Congolais mais on ne va pas tuer la flamme de la résistance des Congolais et le président Rwanda devra le savoir la flamme de la résistance en RDC est tellement allumée que quel que soit le nombre de Congolais qu'il va tuer il ne tuera pas la flamme de la résistance et ce qu'on observe ça est là mais le gouvernement doit prendre en charge toutes ces questions des gens qui se manifestent de bonne foi pour dire qu'ils peuvent aider les pays pour les orienter vers des programmes où ils peuvent valablement aider les pays c'est le cas de Janvier Karahir et de tous les autres ils sont nombreux des gens qui sentent dans l'air fort intérieur comment les Rwandans font du mal à la RDC et c'est comme ça que vous voyez des gens prendre les armes qui doivent trouver des solutions mais je voudrais dire qu'il y a un gouvernement qui est inarmé on ne peut pas accepter qu'il y ait un foisonnement des groupes armés qui commencent à prendre la place du gouvernement ça c'est clair et net le gouvernement a été clair cela dessus qu'il n'y a que les forces régulièrement connues comme Fardec qui ont la mission de défendre l'intégrité du territoire qu'il y ait un foisonnement fondi anasema vijana ambao wame kubali kiniye katika jeshi mbwana sasa wanakawia bado serkali aeja waskuma kwenye mafunzo ya kwao nitakueleze ya kwa mba waziri amba na husika na mba ya ulinzi ni yeye amba ya mekamata mpango ili wale vijana ote iu wasichana ambao wamekubali kiniye katika jeshi wawo nauhakika ya kwamba wote wataweza kusukumwa kwenye makawa amba watafunzo ili walete ujuzi wawo katika jeshi la kwetu unajua hapa awali walukua kutuma watu sijue kitona kamikamina na semu zingine lakini serkali mekamata hatua ya kwanza kufunza vijana mahali ambapo wanatoka ili tuwa nauhakika ya kwamba katika miezi tatu ama sita tupate jeshi ya kuenea hapa sita taja matairisho ambao serkali nafanya sababu kuna jeshi wengi ambao wako katika kampi wakifunzo wakabisa vizuri sana kwa siku zijiazo na waza kongi takuwa na jeshi kugwa sana ambale takuwa na vifaa na yule amba tajaribu tena kusumbua kongo ataona ili ambao wanasema chamutema kuni na waza ni kitu ambacho ni lazima tuzungumzie kuweza kuhakikisha ya kwamba serkali inajitahidi kwa kuweza kuchunga maneo yote ya kongo na isijikafikia hata siku moja wazo ya inchi jirani kuwaza kama inaweza kuingia katika inchi yetu ya kongo habari ambayo tunayo kwa wala ambao wanateseka semu za ruchuru kanyaruchinya ni kwamba mwemona tayari serkali inueza kufungua mfuku wafeza na leo tumepata karibu dola milioni kumina moja ambayo tayari watu wameweza kupana kwa ajili ya kuweza kuhudumia wakaaji wakimbizi na hasa jeshi ambao pia wanalazima ya huduma ili kazi ambao wanaifanya waifanye kwa manufaa na kumafaa ya kongonjima asante voilà je veux je veux rebondir je sais que disait le ministre paloku parce qu'il parlait de justement un message aux refugés de l'assistance qui doit leur être apporté de la collecte qui a eu lieu ce matin il y a eu la question de prince mayro je pense que dans la cérémonie d'aujourd'hui tout y était le gouvernement a donné sa contribution le membre du gouvernement qui était en souscrit pour commencer et les fonds ont été directement remis à celui qui est chargé de la coordination de la caisse qui a été créée pour gérer la situation de catastrophe des dispositions ont été prises notamment avec l'inspection générale de finances pour s'assurer de la transparence et de la traçabilité et d'ailleurs c'est l'occasion de rappeler que les télé-temps a commencé aujourd'hui c'était les lancements c'est une campagne qui va durer deux mois je demanderai aux équipes de la télévision nationale de continuer à partager les détails qui permettront aux Congolais partout où ils se trouvent d'exprimer leur sentiment de solidarité alors sur la question de Blaise Ainda il faut savoir que le problème sécuritaire à l'Est est complexe et il existe depuis une vingtaine d'années mais jamais on n'a été dans une fenêtre aussi proche de la sortie ne fut-ce qu'en termes de volonté politique exprimée d'engagement des acteurs je crois que si les Rwandais a ressuscité les M23 c'est justement parce qu'ils ont vu qu'il y avait une perspective de retour à la paix de retour à la normale qu'ils ont voulu perturber tous les processus parce qu'en réalité s'il n'y avait pas cette agression rwandaise on aurait peut-être déjà fini de discuter avec les groupes armés tous vous avez suivi plus ou moins dans quel climat les discussions se sont dérodées à Nairobi tous se sont accordés sur un certain nombre de choses lorsque chacun veut assurer sa sécurité c'est le début de l'insécurité c'est pour ça qu'il existe un état il existe une armée il existe une police pour être sûr que la vie est régulée de toute évidence pour nous comme gouvernement il y a une volonté claire de mettre en place le programme des PDD des RCS qui va permettre de retourner à la vie civile ses compatriotes pour qui la société doit aussi trouver une réponse à la question de Mme Ekambo sur les départs immédiats de la MONUSCO je pense qu'il y a une réponse qui a été donnée ici même quand on divorce on divorce de manière civilisée ici il y a une volonté claire exprimée par le gouvernement congolais mais il y a une volonté j'oublie l'expression qui dit la loi du peuple la loi du peuple c'est la loi suprême les peuples du Kivou se sont exprimés majoritairement pour les départs de la MONUSCO nous étions dans un plan de retrait qu'on a décidé de raccourcir parce qu'il faut être sûr que nous restons en phase avec nos populations mais ici il faut fermer une mission qui compte 13 000 personnes je pense que cela requiert un peu de temps c'est pour ça que le président avait donné la perspective de 2024 mais entre temps les travails techniques s'est fait si cela peut se faire plutôt tant mieux mais l'idée ici c'est d'être sûr que la MONUSCO parte et qu'elle parte dans des bonnes conditions alors sur l'hypocrisie de la communauté internationale je l'ai dit tout à l'heure les prêtres qui sont nos encadreurs spirituels le voient et eux davantage d'ailleurs parce que lorsque vous voyez les mâles que vous ne dénoncez pas vous êtes complices du mal vous ne pouvez pas être partenaire de la République démocratique du Congo très engagé et être insensible à toutes ces vagues de souffrance qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo et ça dure depuis 25 ans pour ce qui concerne vous avez par exemple Akishiché les compatriotes qui ont été tués méritent au moins une sépulture et nous nous allons travailler pour être sûrs qu'après les enquêtes qu'on soit en mesure de réserver des obsèques dignes à ses compatriotes parce qu'ils n'ont rien fait et ceux qui sont nos partenaires je pense qu'il y a un message de la population congolaise à capter on ne va pas faire le procès sur leur attitude en fonction de leurs intérêts mais il est important d'écouter l'opinion publique congolaise et d'y réserver des réponses sans embages parce que le drame continue sur la question de Paul Matendo je pense qu'ici il y a j'ai jamais vu moi depuis des longues années une telle unité sur ce qui concerne la défense de la patrie je crois que la mobilisation de tous les congolais de tous les bords est clair à ces sujets autant la mobilisation est claire il faut la capter autant nous devons être sûrs que chacun dans le rôle qui est le sien agit en fonction des intérêts de la communauté les propositions qui ont été faites par les évêques nous les avons enregistrées nous y répondrons de manière progressive parce que je sais que le fond de votre question c'est la question de force régionale les forces régionales c'est une solution provisoire parce que c'est des forces qui viennent en appui aux forces armées de la république démocratique du Congo parce qu'il est aussi question de gérer les menaces communes je pense qu'ici on a parlé des lois de programmation on a parlé des réformes de l'armée dès que les choses évolueront de manière positive nous serons sûrs que ces choses ne se reproduisent pas parce que c'est aussi cela l'un des points qui fait qu'aujourd'hui les gens se sentent en insécurité lorsqu'on parle par exemple de la présence de certains pays dans la force au sein de la force régionale et donc c'est des messages que nous avons captés pour lesquels nous allons apporter des réponses je pense monsieur le ministre que nous avons répondu à toutes les questions qui nous ont été posées et je voudrais peut-être en une seconde vous donner la parole pour conclure cet échange oui moi je pense que ce qui s'est passé à Rutsuru c'est un drame c'est un crime de guerre c'est un crime contre l'humanité parce qu'il y a même des camps des déplacés qui ont été littéralement détruits par des miliciens disons de la coalition RDF et M23 or détruire un camp des déplacés est un crime de guerre en même temps un crime contre l'humanité parce que cette humanité là est violée de ce qui se passe n'est pas loin d'une planification d'un génocide au Congo parce que des ethnies sont visées les personnes sont tuées à cause de leur appartenance ethnique et ça ça devrait faire l'objet des enquêtes au niveau international trois il faudra qu'on retienne que ce qui se passe à l'est c'est une guerre économique parce que c'est le coltan qui est visé c'est la cassiterite qui est visé c'est l'or qui est visé c'est le pyroclore de la mine de Somikivu qui est visé ce qui justifie la progression de l'armée rwandaise vers Kishiche parce que c'est pour aller contrôler cette mine de la Somikivu pour y extraire le pyroclore il faut que toute l'opinion le sache qu'il n'y a pas de problème de haine ethnique en RDC il n'y a pas de discours contre une communauté en RDC c'est des ingrédients utilisés par le régime de Kigali pour survivre en international et donc l'ambition du gouvernement c'est de couper cette liane sur laquelle le président Kagame s'est toujours accroché pour avoir une histoire internationale pour que finalement EF de l'air et tous les autres disparaissent parce que le chef de l'état tient que nous puissions vivre en paix dans la région de Granac vous avez suivi que le président de la république a clairement indiqué que la RDC n'a pas de problème avec les populations rwandaises la RDC a des problèmes avec le régime de Kigali qui s'est constitué ici en terroriste dans la région en se nourrissant des sangs des Congolais pour survivre en international et je voudrais lancer le dernier message à la communauté internationale il faut que la communauté internationale cesse de servir celui qui se nourrit des sangs Congolais par les entreprises mertières qu'il pilote à travers ces terroristes des M23 si la communauté internationale les Etats-Unis la France la Belgique l'Union Européenne veulent la paix dans la région de Granac et bien c'est le temps de soutenir le gouvernement Congolais dans sa démarche d'asseoir définitivement la paix dans cette région de Granac voilà on va terminer en disant qu'il est important que le Rwanda fasse sa part dans ce qui a été convenu au mini sommet des Luanda parce que c'est la boussole régionale il y aura une évaluation qui est prévue dans les prochains jours à Bujumbura et que l'option de la force c'est l'option qui arrivera contre les M23 je veux revenir tout à l'heure on m'a on m'a on m'a renvoyé l'expression les saluts du peuple et la loi suprême voilà et c'est sur ça que nous travaillons et c'est ce qui nous guide et pour ceux qui sont morts à Kichiché justice doit être faite parce que si la justice n'est pas faite le mal continuera à se perpétuer merci et bonne soirée chez vous Sous-titrage ST' 501